Ça sert à beaucoup de choses, mais ça sert en premier lieu à guider l'action sur un horizon temporel qui est plus long que celui que les managers vivent au quotidien. La marque est en général établie pour idéalement des décennies et du coup ça donne un cadre à travers les valeurs de marque qui va guider, orienter les discussions et les actions réalisées par les membres de l'entreprise. C'est aussi la marque en interne une très bonne source d'inspiration pour l'innovation. Les lancements de produits ou les lancements de services vont être des façons d'exprimer l'identité forte de cette marque. La plupart des grandes marques commerciales que nous connaissons, elles sont nées avec les révolutions industrielles à la fin du 19e siècle. Et à cette époque-là, c'est intéressant de noter que c'est les fondateurs qui s'en occupent directement. C'est M. Heinz qui s'occupe de Heinz, M. Campbell qui s'occupe de Campbell. Dans toutes ces très belles longues marques patronymiques, au tout début, c'est bien les fondateurs qui, quelque part, s'engagent sur leurs produits et signent leurs produits. Et puis, dans les années, on va dire, 20-30 aux Etats-Unis, un peu plus tard en Europe, est apparue la fonction de brand manager, qui est une fonction plus technique, ce qui s'était rendu possible aussi parce que c'était les premières promotions sorties des business schools. L'intuition de départ était intéressante. Un chef d'entreprise dans l'entreprise, c'est-à-dire il devait gérer l'intégralité de sa marque en allant chercher dans l'entreprise les ressources nécessaires en production, en recherche-développement, en publicité, etc. C'est finalement pas exactement comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de brand product managers sont des gens relativement juniors. Alors que la marque, en raison de son rôle stratégique, demanderait à être gérée à des niveaux beaucoup plus hauts et surtout beaucoup plus collégiales et transversales, le côté justement un peu junior d'un côté et puis surtout très technique de la gestion des marques est peut-être un frein aujourd'hui à leur évolution, en tout cas en interne. Ça va représenter une difficulté pour que la marque joue vraiment son rôle d'objet qui va fédérer l'ensemble des énergies dans l'entreprise. C'est un écueil, on pourrait dire, même lié à une forme de bureaucratisation des tâches liées à la marque. Donc ça perd le côté effectivement inspirant dont on parlait tout à l'heure. À côté justement de cette gestion un petit peu technique des marques par les départements marketing, souvent ce qu'on observe dans les entreprises, c'est qu'une ou plusieurs personnes vont s'autoproclamer brand championne, c'est-à-dire qu'elles vont porter très haut les valeurs de la marque, se sentir comme, on dirait, investies d'une mission, alors qu'ils n'auraient pas donné par leur management. Elles se sentent garants et portes-parole de cette marque, elles ont l'impression de la connaître mieux que personne. Et elles vont très fortement influencer les pratiques autour de la marque dans l'entreprise. Alors le brand championne, il a des effets très positifs parce que c'est un leader souvent un peu charismatique, c'est-à-dire qu'il va réussir à fédérer les gens autour de ses valeurs de marque et il va un peu emporter l'enthousiasme. Il va être aussi un facilitateur dans le sens où il va faire comprendre le projet de la marque, incarner les valeurs. Par contre, ce qui est quand même extrêmement compliqué dans des modes de gestion, c'est que c'est un électron libre. Il peut être aussi un frein, finalement, à l'évolution des marques, parfois en s'en portant trop garant. Puis l'autre difficulté, c'est quand il disparaît. Le paysagiste de Center Park, il a participé depuis toujours à l'agencement paysager de ces parcs. Il est l'âme de la marque, donc il est le brand championne. Donc il n'est pas du tout marketing, mais il ne vous en parlera mieux que personne. Seulement, le jour où il part à la retraite, tout ça part avec lui. Donc c'est vrai que le brand championne, ce n'est pas forcément facile à pérenniser. Il faudrait changer de mode de gestion. C'est-à-dire qu'il faudrait passer d'un mode de gestion qui est assez technique, avec des communicants qui font des réunions entre eux, les agences de pub et puis les gens de marketing, à une gestion beaucoup plus collégiale, ce qui supposerait être capable de co-gérer la marque. SFR a une jolie image à propos de ça en interne. Ils disent que la marque, c'est une copropriété. Chacun doit s'en sentir responsable et puis travailler ensemble dessus. La caisse d'épargne, pour certainement des très bonnes raisons liées au marché, a décidé d'abandonner l'écureuil, qui était quand même un symbole absolument mythique de cette marque. L'écureuil était tellement important aussi en interne. C'était quelque chose qui était un peu un totem organisationnel. Les mascottes de marque pour les employés, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça sert un petit peu d'objet transactionnel, on va dire. À la caisse d'épargne, quand cette décision a été prise, le management s'est dit en interne « ça va heurter les salariés ». Donc on ne peut pas le faire sans eux. Et donc il y a eu, je crois à peu près 200 personnes impliquées à tous les niveaux hiérarchiques, dans tous les départements, qui ont travaillé sur le nouvel axe de communication. Et ces gens-là n'étaient pas nécessairement ni du marketing ni de la com', mais ils ont participé à toute cette aventure. Ils ont sélectionné l'agence, ils ont sélectionné les axes créatifs. Et ils se sont en quelque sorte tous co-développés et co-appropriés, du coup, cette nouvelle étape de la caisse d'épargne. Jusqu'ici, on a peu pensé la marque pour les salariés, parce qu'on l'a tellement pensé pour les consommateurs qu'on a un peu négligé cet aspect-là. Ce supplément de sens créé pour les collaborateurs a également une valeur importante pour l'entreprise et pourrait justement contribuer au capital marque, parce que ça devient un bien commun, parce que c'est des valeurs partagées, parce que ça donne une direction, parce qu'également ça apporte des émotions et du vécu qui vont donner du sens au travail, tout simplement. On sait que le sens au travail correctement géré a une influence importante sur la performance générale de l'organisation.